Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Heureux de recevoir l'association Montfort Culture et Patrimoine dans le mag. On a dix minutes pour en savoir un peu plus sur un événement qui va se dérouler à la fin de ce mois de mai. C'est Rock Montfort, quatrième édition. Pour en parler et nous interpréter la belle musique de cet événement, on reçoit Olivier Hamon. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Christophe Bisson d'eux-mêmes. Bonsoir. On a survolé il y a quelques jours le festival, etc. Avec les artistes, on va y revenir. Qu'est-ce qu'il y a autour ? Parce que lorsqu'on ose en tout cas mettre le nom de festival sur un événement, il faut prétendre donc à autre chose qu'à des groupes. Alors, d'une part, il y a eu un premier teaser avec Agnac qui s'est tenu le 21 avril. Oui. Et puis ce festival, effectivement, se veut un début multiculturel. Pour ce, on a un artiste de Hard Suite qui vient exposer ses toiles. On a deux auteurs qui vont présenter leurs ouvrages à Lady Cassé. Et on a aussi un disquaire, si je ne m'avuse. D'accord. OK. Donc ça, c'est dans l'optique que dans les prochaines années, on ouvre encore un peu plus sur d'autres cultures ? On reste en Rock, bien sûr. L'entre-plateau. On a aussi un DJ qui assure l'entre-plateau, Eric Klein. L'interlude entre le passage des groupes. Voilà. Pour les changements de plateau. Et puis, ça permet aussi aux gens, à proximité du DJ, et pas très loin de la buvette et de la restauration, de pouvoir aller sur les différents stands qu'on a évoqués à l'instant, et de pouvoir un petit peu compléter l'offre culturelle. Ça nous a paru... C'est un premier test. On va voir comment ça va être pris par le public. D'accord. Et on estime que les gens aujourd'hui qui s'intéressent à la musique ne s'intéressent pas qu'exclusivement à la musique. Et l'art doit être diffusé de toutes les façons. C'est une première pour cette édition. Il y a six groupes et formations, et chanteurs et chanteuses, etc. Est-ce que c'est assez pour la jauge, ou on les étale un peu dans la soirée ? C'est suffisant. C'est suffisant pour vous ? Actuellement, c'est suffisant. En démarrant à quelle heure, le premier ? 18h30. Ah oui, 18h30 ? Et en clôturant, au bout de la nuit ? Minuit. 24h30. Suivant l'autorisation de M. le maire. D'accord. Au moins jusqu'à 1h du matin. À peine. Ah bon ? Sensiblement. Ah mince. Les créneaux sont... Ah oui, vous êtes aux annonciades, vous n'êtes pas au château. Exactement. Donc il y a du voisinage. Voilà. Oui, c'est vrai. En centre-ville. C'est la place principale. Absolument. D'accord. Donc restauration, etc. L'ambiance de fête ou pas autour ? C'est la volonté. C'est la volonté. Et en couvert, je le rappelle, c'est-à-dire que, enfin, semi-couvert, les conditions météo, s'ils ne devaient pas être au rendez-vous, permettent en tout cas au public d'être à l'abri pour pouvoir assister au concert. Y compris pour dîner. Le 26 mai, c'est presque la fin de l'année scolaire. Il y aura du monde, des familles, comme d'habitude ? Oui, c'est un public électrique. Ce n'est pas un public uniquement. Très diversifié. Diversifié. Très diversifié. OK. Est-ce qu'on peut dire que c'est le public, également, des journées patrimoine, château, etc., un peu, famille ? Il y a certainement un nœud commun. Il y a des gens qui, effectivement, nous suivent dans les manifestations, quelle que soit leur nature, c'est vrai, il y a un tronc commun. Bon, maintenant, il y a un public aussi bien ciblé, qui vient régulièrement sur édition pour le festival, qui va partir, forcément, sur des médiévales. Parce que ce n'est pas forcément leur truc. Olivier, on revient sur la genèse de l'événement. Il est né comment, ce festival, et pourquoi, justement ? Il est né sur les cendres de Rock'n'Roll. Il n'était pas au mois de mai, avant ? Il a toujours été au mois de mai ? Si, si, si. Ah oui. D'accord. Il est né sur les cendres de Rock'n'Roll, nous concernant, de la première édition. Il y a eu une année de transition. Et puis, en 2015, petitement, dans la cour d'un bar, on a remis ça, avec une toute petite programmation régionale. Et ça a été un succès. Donc, pourquoi pas... Et la joie augmente, d'année en année. Cette année encore, elle va prendre l'importance. Dans mes contacts du milieu rock et musical, on commence à parler de Rock'n'För. D'accord. Il y a une petite notoriété qui commence à grimper. Mais on parlerait peut-être, sans doute, un peu plus de Rock'n'Roll, s'il ne s'était pas arrêté ? Oui, mais ça, c'est... Est-ce que ça a été un succès fulgurant, la première édition ? Oui, mais bon, c'est... Moi, je préfère pas... C'était hier. Oui, ou... Je préfère ne pas regarder aujourd'hui, demain. Oui, d'accord. Mais peut-être que, si le succès vient pour Rock'n'För, d'année en année, on bouclera la boule. Le succès et les aides financières. Sinon, on ne pourra pas y arriver. Exactement. D'accord. Donc, le phare nous a sélectionné un petit peu l'organisme régional. On rappelle ce que c'est, que le phare. C'est l'organisme des musiques actuelles pour la région. Et il y a Airman, qui est l'organisme pour le 76 et le 27. D'accord. Qui est basé à Rouen. Est-ce que l'événement est mis sous l'éclairage, etc., des autres collectivités, des autres départements de la région ? On parle de vous ? On fait un peu votre promotion, votre publicité ? On tente de proposer l'information un petit peu partout. Ceux qui veulent la relayer sont les bienvenus. Comme Radio Sensation, par exemple. Mais ça serait dommage qu'il n'y ait pas des affiches du festival en dehors de la région. Nous essayons de nous insérer partout où c'est possible. C'est-à-dire à Caen, à Rouen, au Havre. C'est la structure financière qui dicte ça. Bien entendu, on peut augmenter le nombre d'affiches. Je ne sais pas si c'est onéreux. Nous, on colle nous-mêmes. On est encore un ensemble de bénévoles et purs bénévoles. Si vous saviez que tout ce que fait Jean-Christophe dans une journée, c'est énorme. Participation du festival avec une salle de musique, est-ce que c'est envisageable ou pas ? Je lance un pavé dans la mare, comme ça éventuellement avec le BBC à Caen. À une coproduction ? Ou qu'un groupe pourrait se produire en salle et ensuite chez vous ? Comme nous l'avons fait avec l'abordage en 2003 avec Mathieu Bogard, 2005 Louis Bertignac et 2007 Mon Côté Punk. Pourquoi pas ? Pour le moment, c'est vrai que le PC a changé. Mais nous avons pris notre liberté. Ah, vous l'aviez moi avant ? Disons que quand on fait les choses à deux, et surtout quand on ne pilote pas l'événement. Ceci étant, on a été très heureux que l'abordage vienne nous chercher et nous proposer les groupes qu'on a évoqués dernièrement. Et voilà, on est ouverts. S'il y a des organismes qui souhaitent travailler avec nous, on les recevra bien volontiers. Est-ce que les groupes ont une notoriété toute relative, mais en tout cas une notoriété quand même régionale, voire nationale, lorsqu'ils passent chez vous ? Est-ce qu'ensuite il y a un écho pour la formation qui vient peut-être chercher un petit peu de valeur ajoutée en disant tiens, je vais faire Roque-Montfort cette année, ça va me servir pour, je n'hésite pas non plus à un tremplin ? Oui, il y a un groupe où ça a été important, c'est au Bokken Division qui a joué il y a deux ans, et où ça a pris de l'ampleur, et le fait de passer dans la région, les affaires ont joué au Aave, ils sont programmés à Trouville, ils ont joué au 106, ils ont joué à Évreux, donc ça c'est, je pense qu'il y a du, parce qu'il y a toujours des gens qui viennent dans les... Sans vouloir être un peu un tremplin, parce que souvent il y a du folklore, il y a des jeunes musiciens à devenir qui viennent un peu faire du mal aux heures et des connaisseurs, mais là, est-ce que ça pourrait également être envisagé qu'on fasse un petit tremplin de découverte, pourquoi pas ? Enfin, on n'a pas grand chose à offrir en retour ? Pour répondre un petit peu, le côté découverte, alors après c'est une question de sensibilité, je me souviens d'une des premières éditions Rock and Green qui était passée sous silence, où on avait proposé Hosh Poppies, Hosh Poppies, après avoir un petit peu le renvol en 2006, on a, je ne sais pas, peut-être cette pipe, parce qu'on a des vieux briscards dans la musique, sans doute, et en tout cas, les groupes qui passent, on les ressent, et le public derrière, ça colle manifestement, la mayonnaise prend. Et c'était le cas pour plusieurs groupes, comme Obokan, comme l'évoquait Olivier. En tout cas, s'il y a un changement à faire dans le festival, ce n'est pas de cet ordre-là, on ne va pas couper le festival en deux, avec une partie en journée, plus découverte, jeune groupe, et le soir, plus pour eux. Ce qui serait envisageable, c'est de travailler avec une école de musique, et de pouvoir développer quelque chose, soit avec Ponteau de Mer, soit avec Montfort. Est-ce qu'ils jouent du rock dans les écoles de musique ? Oui, il y a une école de musique actuelle à Ponteau de Mer, mais à Val d'Ori, il me m'en faut alors également. D'accord. Ok. Bien volontiers, on est ouvert, on a tous fait de la musique et démarré de la sorte. Il nous reste plus de temps, les amis, donc on présente un peu l'affiche, le 26 mai, Monia, donc local de l'étape, Dux Totem, deux mots ? Groupe parisien, électro trip-hop, une très belle voix pour la chanteuse. Dorshan ? Electro-rock. Electro-rock. Colorado ? Electro. Electro-pure. D'accord. C'est des filles, ça, Colorado ? Non. Non, deux garçons entre 20 et 25 ans. Ok. Glam Skanks ? Là, c'est des filles. Des filles. 4 ? 4, oui. 4, 25 ans. Rock-blues ou pas ? Ah non, non, c'est dans la lignée Gary Glitter, T-Rex, Alice Cooper, Slade, T-Rex, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la musique en noir et blanc. Très sexy et rock'n'roll. C'est de la musique en noir et blanc, T-Rex. Non. C'était coloré. C'était coloré. C'était plus que coloré, oui. Et puis, en fait, Eric Klein, c'est votre DJ, qui fait la transition. Oui, c'est un très bon DJ. Et qui fera la... Il est très simple. Il est spécialiste dans la période des jeunes gens modernes. pour ceux qui connaissent, c'est Marc Kitsad, Stinky Toys. Mais il n'est pas exclusif dans sa programmation. Marc Kitsad. Expert dans l'omène, notre ami Seb. Un jour, on va passer du Charles de Gaulle et puis... Bref. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Du gong, du ange... Il tourne toujours Charles de Gaulle. Tout est possible. Oui, oui, tout à fait. On rappelle la date, messieurs, parce que c'est la fin de notre entretien. C'est le... 26 mai. Ça se passe où ? À Montfort-sur-Île, place des Annonciades, à partir de 18h30. OK. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. C'est important. À très vite. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.